Musique Bonjour ! Bienvenue à Sarlat au Pays du Foirat qui est classé au patrimoine culturel et gastronomique français. Si on allait le goûter, alors là... Bienvenue à la boutique ! Merci ! Je vais vous présenter les produits à base de canard gras, donc tout ce qui est viande confit, malgré confit et tout ça, et forcément toute la gamme foie gras. Alors le best-seller c'est quoi ici ? C'est le foie gras entier, donc le foie qui est juste déveiné, sel, poivre, ça c'est l'avantage du produit, on peut le garder chez soi pendant 4-5 ans. C'est un produit qui se bonifie dans le temps. Bon, après ce petit tour d'horizon du foie gras, une petite surprise ? Ah ! Une petite dégustation à l'aveugle, est-ce que ça vous tente ? Oh là là ! Donc première dégustation, ou foie entier ou bloc ? À vos papilles ! Entier ? J'aurais dit entier aussi, oui. Bonne réponse ! Ah, il y a une bonne papille là ! Le bloc de foie gras, allez-y ! Est-ce que vous êtes capable de me dire la différence entre les deux ? Mais c'est vraiment la texture qui différencie. Exactement ! Là c'est plusieurs lobes assemblés, et tout à l'heure vous aviez juste un lobe. Donc on est sur quelque chose de plus ferme, et qui dégage davantage de saveur. Là on est sur quelque chose de beaucoup plus linéaire, plus fondant. Et l'assaisonnement est le même ? Même assaisonnement ! Mais du coup comme vous êtes bons élèves, on va passer à une seconde dégustation. Soit foie gras conserve, soit foie gras mi-cuit. Conserve ! Au goût c'est conserve ! Donc là je vous fais goûter l'autre en avant de dégustation. C'est vraiment au goût que j'ai retrouvé le foie gras qui est en conserve. Il y a quand même ce goût de plus de terrine. La conserve, Pierre qu'est-ce que tu en penses toi ? J'ai trouvé que tu avais plus de goût sur le deuxième mois. Oui, parce qu'on est sur un foie gras mi-cuit. Le foie gras conserve on monte à 100 degrés, de façon à le garder et pouvoir le transporter facilement. Et le mi-cuit on est obligé de le garder au frais. Ok, donc nous quand on part en rando, on part avec une conserve. Et quand on est au restaurant, on fait demi-cuit. Exactement. Je les sens chauds à partir d'une troisième dégustation. Mais là, mélange les genres. Oua ou canard ? Maintenant que j'ai goûté celui-là, je reconnais plus le goût d'avant du canard. Donc oui, le premier serait Oua. Au niveau du goût, c'est très subtil et agréable. C'est excellent. Oui, c'est excellent. Bon, comme vous avez été très bons élèves. Merci beaucoup. Un petit cadeau pour le retour et puis pour consommer sans modération. On va pouvoir parler de tout ça. On va le garder. On ne va pas le manger tout de suite. Voilà. On a compris. Au retour. On a compris. C'était un bonheur. Merci à vous. Merci David. Et au plaisir. On va pas se te voir bientôt. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.